Bonjour à vous. Bon Ibrahim, match très solide de votre part ce week-end avec un très grand Daniel Mancini pour aller chercher les trois points à Brest. Oui c'était un match, à la base c'était un match compliqué contre un adversaire de Brest qui joue bien au foot. Et c'était chez eux, donc on a bien défendu et on a bien joué les coups à fond. Surtout Dany, il a mis le doublé et le retour de Rod, il nous a fait du bien, que ce soit physiquement ou même au niveau de la parole. C'est un leader et il nous a fait du bien sur certains moments du match. Oui Ibrahim, avec cette victoire vous êtes revenu à 11 points de la S Nancy Lorraine qui est barragiste. Il y a encore de l'espoir ? Bien sûr, il y a encore de l'espoir. D'abord déjà on doit regarder nos performances à nous, parce qu'on a des points de retard. Donc que Nancy perde ou gagne, sinon on ne prend pas de points, ça ne changera rien. Et si on regarde bien par exemple les deux matchs nuls qu'on a faits, en soi, au niveau des résultats c'était pas bon. Mais au niveau du contenu il y avait du mieux. Et ce qui nous a permis d'engranger de la confiance, c'est de gagner face à Brest et prendre juste un but et en mettre quatre. Et ça veut dire qu'on progresse petit à petit et c'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Oui Ibrahim, on a senti vraiment que vous avez mis peut-être un peu de temps à assimiler les méthodes de Georges Costa. Mais maintenant ça va beaucoup mieux et on sent une nouvelle équipe de tour tous les week-ends en Ligue 2. Non je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je ne pense pas que c'était ça le problème. Mais on avait beaucoup de blessés aussi. On en a encore et on revient petit à petit. Et moi je pense que c'est surtout ça. Ça a fait qu'il y a un retour des joueurs. Et ceux qui sont titulaires, ils surpassent parce qu'ils veulent garder leur place. Et c'est ça qui fait qu'on est bien en ce moment. Ibrahim, le fait d'avoir comme entraîneur Georges Costa, qui a gagné la Ligue des Champions avec Porto, qui a gagné l'Europa League, ou plutôt la Coupe de l'UEFA à l'époque avec l'UFC Porto, qui est défenseur, comme toi, c'est une chance. C'est sûr que ça change. Mais après, moi je le vois surtout... J'ai entendu ce qu'il a fait, mais moi j'étais trop petit, ça veut dire que je ne l'ai pas vu jouer. C'est sans CV qu'il parle. Et c'est encore plus enrichissant pour moi, parce qu'il est à mon poste, il me donne plus de conseils que les attaquants, on va dire. Tu n'as pas vu la grande épopée du FC Porto sur YouTube en 2004, Ibrahim ? Si, je l'ai vue, mais pas du même aile que vous, en tout cas. Je l'ai vue en tant qu'amateur du football. Je n'étais pas encore vraiment, vraiment dans le foot. Franchement, je ne sais plus j'avais quel âge, mais j'étais petit quand même. Je devais avoir 5-8 ans. Ibrahim, tu es défenseur central, en tout cas tu as été formé défenseur central. On t'a vu jouer également latéral. Où tu te sens le mieux sur le terrain ? Franchement, aux deux postes, je me sens bien. Après, c'est deux postes complètement différents. Que ce soit latéral, je monte plus, il y a plus de courses. C'est plus physique, on va dire. Et défenseur central, c'est plus sur la concentration. Il faut être plus concentré, plus calme. C'est différent. Je trouve que c'est différent, mais je ne mets plus aux deux postes, en tout cas. Je n'ai pas de préférence. Ibrahim, on a regardé tes stats sur 11 et haut. Et on se demandait, il est pour quand ce premier but en pro ? Pour bientôt, je pense. Parce qu'en plus, j'ai eu beaucoup d'occasions, surtout l'année dernière. Je les ai loupés. Et je pense que j'ai marqué bientôt, je pense. Je ferai tes brassons pour vous. Ibrahim, tu es des Lilas. Le Titi parisien, ce soir, c'est le très grand soir pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Tu seras devant ta télé, Ibrahim ? Bien sûr, je serai devant ma télé. Je suis parisien, j'ai joué au PSG. Ça va être un match compliqué, mais il y a des grands joueurs. Quand même, Mbappé, Di Maria, Cavani. Et qu'ils soient en défense aussi, comme l'équipe MB, Marquinhos, Thiago Silva. Donc, je leur fais confiance. Même si le Real, c'est une équipe très dangereuse, je pense que ça va être un grand match. Tu vas regarder le match avec Rémi Descamps, Ibrahim ? Non, je ne serai pas avec Rémi, je pense. Mais on va se parler le lendemain et on va faire les débriefs, comme vous. Ibrahim, merci d'avoir été avec nous sur 11 et haut. Et on peut vous souhaiter une chose du côté du Tour FC. C'est la plus belle remontada que la Ligue 2 n'ait jamais vue pour ces dix dernières journées. Ouais, merci. On va le faire. C'est qu'une question de temps. Merci, Ibrahim. Merci.